Bonjour, je suis David et je suis Zoé et bienvenue à l'École de l'Art et l'Histoire de l'Art à l'Université d'Iowa. L'Université d'Iowa a une longue histoire d'art et des artistes, mais le premier École de l'Art et l'Histoire de l'Art n'a ouvert pas qu'en 1934. Oui, et nous sommes devant le bâtiment de l'Art original ici, qui était utilisé de 1934 à 2008, lorsque l'Histoire de l'Histoire a annoncé ses rives. Le bâtiment de l'Art du Hesse était construit en 2006 et il était annoncé en 2008 aussi, mais il était sauvé et est utilisé aujourd'hui. Stephen Hall Architects a conçu le bâtiment de l'Art du Hesse puisqu'il a été rapporté pour dessiner le nouvel bâtiment pour les arts visuels qui a ouvert ses portes en 2016. Les deux bâtiments ont gagné plusieurs prix pour leur architecture exceptionnelle et le bâtiment des arts visuels a été nommé le bâtiment de l'année 2016 par Architecture Magazine. Allez, il y a beaucoup plus de boire à l'intérieur. Nous avons rencontré à ce grand atrium. Les étudiants peuvent étudier, se rencontrer ou prendre un snack au Café Ciseau. Ce bâtiment abrite l'histoire de l'art, le graphisme et aussi le peintre. On y va en haut! Le deuxième étage du bâtiment de l'Art du Hesse, on trouve la bibliothèque d'art. Il y a beaucoup de ressources ici avec 120 000 livres. C'est un bon espace pour étudier et regarder à cette belle vue de l'étangue. Ici, c'est l'un des deux studios du peintreux au bâtiment de l'Art du Hesse, construit spécifiquement pour les étudiants au premier cycle. Ici, dans ce studio, on a des cours d'introduction et avancés aussi. Et les étudiants peuvent travailler tous les temps. Et ce studio est le studio où je fais beaucoup de mes travails. Donc, on va commencer ici. Le long de la semaine, nous avons les rangées de cassiers pour stocker nos tableaux. Je pense que j'ai quatre. Et un peu plus là-bas, nous avons les restes de nos cassiers. Ici, je garde mes peintres, mes ponceaux, mes médiums et mes solvants. Pour la plupart, les étudiants ici travaillent avec l'huile. Donc, le système de ventilation ici est vraiment robuste et efficace. Les chevalets sont finis aussi. Mais si, comme moi, tu veux travailler sur quelque chose vraiment gros, tu peux toujours épiner sa toile au mur comme ça. Il y a beaucoup plus de voix à la bâtiment des arts visuels. Donc, allons-y! Il y a six cadrées dédiées dans les débatteurs, mais aussi plusieurs autres espaces où les étudiants peuvent exposer ces œuvres. Quelques-unes, comme le Drulo, sont réservées spécifiquement pour les étudiants du cycle supérieur. Mais il y a plusieurs studios qui sont ouvertes également pour les étudiants du premier cycle. Numéros en espace sont nommés pour les anciens élèves et enseignants célèbres comme Yves Drulo, Elizabeth Cabez et Grand Rude. Maintenant, nous allons à le studio de l'Esta. ... 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 Finalement, on arrive à un des studios de l'estampe. Il y a beaucoup de types de l'estampe, comme la céréographie, la lithographie, la taille douce et plusieurs autres. Ce studio particulièrement est pour la taille douce et la taille des pognes. La taille douce est un type de l'estampe qui utilise le métal, comme la cuivre, l'acier ou le zinc. Cette oeuvre est un exemple de cela. La taille d'épargne est faite avec le linoleum et le bois. Ici est un exemple de cela. Ce studio a quatre faces. Chacun est un peu différent, mais ils font la même chose. Beaucoup de pression. Dans cette petite pièce, il y a de l'acier. Cela est utilisé pour la taille douce et souvent, les marques sont créées par l'érosion de métal. Ici, on a cette boîte avec beaucoup de ventilation. C'est nécessaire quand on utilise la peinture en spray ou des solvents. Il y a beaucoup de ressources dans ce studio, comme l'encre, des études et vraiment presque toutes les choses dont on a besoin pour créer un œuvre d'art. Ici, c'est le studio de Céramique. C'est l'un de nos studios préférés du bâtiment des arts visuels et il y a beaucoup de boire. On va commencer avec les chevres du bâtier. Les étudiants d'introduction ne les utilisent pas, mais les corps enzumidiens se concentrent beaucoup sur le tourné des peaux. Ici, on a la plupart de nos études et un peu plus à droite, c'est où on stocke nos agiles. Le département de céramique fait propre et agile et beaucoup de ça parce que le département utilise 20 tonnes chaque semestre. Si on rentre dans cette salle, on trouve des feaux. On a neuf petits feaux et sept grands. Donc les chevres n'ont jamais un facteur limitant. On a ici une pâtie avec des feux à bois traditionnels. Donc il y a beaucoup d'options pour des projets différents et techniques différents. Ceci est le studio métal sur le troisième étage de le bâtiment des arts visuels. Ce studio est la salle de classe pour les cours de la ferronnerie et la formation des bijoux. Dans ce cours, on apprend comment cuper, moduler, décoffer et joindre du métal. On préfère beaucoup de choses comme des sculptures, des pièces fonctionnelles, des bagues et autres types de bijoux. Ici, il y a la table de travail et la partie principale du studio. Il y a aussi des machines utilisées pour la formation du métal. Dans cette partie, il y a des chalumeurs et on utilise le feu pour modeler et joindre des pièces de métal. Dans cette troisième partie, il y a des pièces pour créer des trucs dans le métal et aussi des ampoules pour modeler. Ce studio peut être dangereux si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, mais c'est très cool d'apprendre comment utiliser les études dans cet espace et créer quelque chose pour vous-même en métal. L'École de l'art et l'histoire de l'art à l'Université d'Iowa est belle et historique. Il y a beaucoup d'artistes superbes parmi les anciens étudiants et les professeurs ici, notamment Grant Wood, Elisabeth Cadlett et Anna Mandietta. Grant Wood a enseigné ici de 1935 à 1940 après avoir pris son oeuvre le plus connu américain gothique. Elisabeth Cadlett est venue ici parce qu'elle voulait étudier avec Grant Wood. Elle était un des premiers gens de gagner en masseur des beaux-arts ici et la première femme noire de le faire. Le résidence universitaire Cadlett était nommé pour elle en 2016. Anna Mandietta est un artiste connu pour ses oeuvres de la terre et le corps. Elle était étudiant ici pendant les années 70 et elle a gagné sa baccalauréat des arts, master des arts et master des beaux-arts ici. Maintenant, il y a une bourse d'études pour les étudiants dans le domaine de l'intermédiaire dans son nom. Tous ces trois artistes ont un effet sur l'université, juste comme chaque étudiant et professeur a un effet aujourd'hui. L'université de l'UE, l'école de l'art et l'histoire de l'art est une communauté productive, créative et amable. Merci pour avoir exploré avec nous. Au revoir!